Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC en point matinal avec une configuration qui semble vouloir nous donner un rebond puisque dès ce matin nous ouvrons ici avec un joli gap haussier qui vient donc placer la cotation au milieu du gap qui a été ouvert hier qui n'a toujours pas donc été comblé. Donc cela nous donne une configuration assez spécifique puisque nous ne sommes pas réellement sur un comblement. En plus nous voyons que la bougie n'est pas très volatile en ce début de séance. Donc il va falloir un petit peu observer comment évolue ce marché même s'il semblerait qu'on soit plutôt ici sur une configuration de rebond. Du point de vue des indicateurs techniques cela se confirme puisque nous avons un signal de retournement. Alors un signal de retournement qui n'a pas une énorme conviction. On peut comparer les histogrammes du MACD avec des amplitudes précédentes. Et on a en fait une petite amplitude sur ces histogrammes malgré ici le retournement de leur sens d'évolution. On confirme toutefois avec un signal de sortie de la zone de survente de la part du RSI. Donc l'enjeu sera d'observer justement comment évolue la séance. Alors on a donc les zones de point bas ici que nous avions eues vendredi. Mais c'est surtout la moyenne mobile 20 exponentielle sur cette unité de temps 4 heures qu'il va falloir observer. Donc actuellement elle se situe approximativement autour des 6585 points. Si on remonte ça devrait être le niveau auquel se situera cette moyenne mobile. Donc nous pouvons considérer au vu de l'accélération que nous avons connue hier. C'est-à-dire que tant que nous restons ici sous cette zone des 6585 points, nous sommes sur un mouvement qui n'est que technique. Après sur ces niveaux-là, ce sera bien entendu le comblement du gap. Le fait qu'il soit rapide irait plutôt dans le sens d'une possibilité de retournement de la tendance de base. Mais globalement, tant que l'on est sous ce niveau, c'est-à-dire sous la moyenne mobile 20 exponentielle, il n'y a pas de comblement. On est sur une impulsion relativement forte qui vient corriger ici un excès très temporaire. Tant que l'on n'est pas au-dessus de ces niveaux et je dirais même globalement au-dessus ici des 6608 points, il peut ne s'agir que d'un rebond qui reste technique. Et qui pourrait, si les cours repassaient ici sous la zone des 6522 points, commencer à marquer une accélération du mouvement baissier. Je rappelle que d'un point de vue global, nous avons une configuration ici avec une projection de ces deux points bas qui nous donne ici une zone proche des 6360 points qui en cas de cassure donnerait un signal de retournement sur une tendance un peu plus moyen terme. Donc ça aussi, si les cours se remettent à baisser, c'est un niveau qu'il va falloir surveiller. Ceci dit, il semble que dans le dossier Evergrande, les choses s'arrangent un petit peu. Donc pour l'instant, d'un point de vue fondamental, on serait plus effectivement sur un rebond technique. Malgré tout, si les inquiétudes venaient à ressurgir, ce sera un niveau qu'il faudra surveiller. Donc pour aujourd'hui, si rebond technique il y a, surveillez ici la zone donc des 6580 points. Grossièrement, si on ne parvient à casser ici cette zone, si on parvient à revenir aujourd'hui ou dans les prochains jours au-dessus des 6608 points, le signal sera plutôt intéressant, mais je dirais que tant que l'on reste ici entre 6608 et 6751 points, on sera toujours sur une phase plutôt neutralisée par rapport, je dirais, à la tendance globale. Attention, nous avons un alignement de points hauts ici qui nous donne une projection sur des niveaux qui, en fonction ici d'une trajectoire qui prendrait ce format, nous ramènerait ici sur la zone des 6600 points. Donc c'est aussi un tracé qu'il va falloir surveiller, car on aurait en cas de rupture ici de cette résistance oblique, un signal là aussi qui pourrait aller vers une reprise d'un mouvement haussier. Sachez toutefois que sur la configuration actuelle, si on regarde ici la succession des points hauts et la succession des points bas, on est désormais dans une configuration baissière confirmée, et ce n'est que sur une rupture ici de cette zone proche des 6780 points, et bien que l'on pourrait repasser en dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut attendre sur cette configuration technique, donc mesurer ici la force du rebond technique qui est en train de se développer. D'un point de vue macroéconomique, la séance sera relativement vide, puisque nous n'avons une statistique majeure que cet après-midi du côté des Etats-Unis, avec donc à 14h30 le chiffre des permis de construire. Attention, à 16h30, une intervention de Christine Lagarde est attendue. Voilà donc pour ce point CAC 40 matinal, je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada